Je la bosse par là, je la faisais 20 fois dans la journée, donc montée-descendre, montée-descendre, 20 fois. Grimpeur, un vrai fer à repasser. Résolument élu, ça fait 20 ans que j'ai tombé le cuissard et aujourd'hui, avec mon accès à la présidence de la Ligue Nationale de Cyclisme, il y a maintenant deux ans, je défends non plus un programme de course mais un projet de mandat. Ça dépend des moments de la journée, il faut savoir rapidement changer de casquette mais à la fois travailler dans le domaine de la santé, ça aide à avoir les pieds sur terre. Ligue, même si je reste très attaché à la Fédération Française de Cyclisme, aujourd'hui la Ligue Nationale de Cyclisme a une mission régalienne, celle de gérer le cyclisme professionnel sur route, homme. Elle obtient cette légitimité de par la sub-délégation accordée par la Fédération Française de Cyclisme dans le cadre de Côte du Sport. Résolument route, nous avons la gestion du cyclisme route, par contre il y a toujours une interaction entre les disciplines. Nombreux athlètes des équipes professionnelles françaises portent les couleurs de l'équipe de France dans des compétitions internationales, et on l'a dernièrement vu avec le titre décroché par Benjamin Thomas lors des derniers championnats du monde. Les deux, c'est le propre de notre modèle économique, nous croyons en un cyclisme solidaire, éthique et un équilibre entre le sport et le business. Le cyclisme est un sport individuel qui se pratique en équipe, on croit en notre capacité de rassembler les familles autour d'un projet. France, même si c'est une religion le cyclisme en Belgique, la France reste la première nation au monde en termes de jours de course, en termes de nombre d'équipes et en termes de nombre de coureurs. Salariés, c'est le propre des équipes françaises, nos coureurs bénéficient d'un régime salarié qui les protège dans le droit du travail. Maillot bleu, blanc, rouge. Maintenant, voir un maillot arc-en-ciel enfiler un maillot jaune, c'est pas mal, comme c'était le cas de Julien Alaphilippe en 2021. Peu importe du moment qu'il y a un dossard. Les deux, ces deux événements gérés par la Ligue nationale de cyclisme mettent en valeur notre cyclisme français. Si le maillot bleu, blanc, rouge a une saveur particulière, la Coupe de France permet de raconter un feuilleton tout au long de l'année. Le moment que le spectacle soit au rendez-vous et qu'on ait des beaux vainqueurs, peu importe. Résolument responsable, nous avons engagé une réflexion sur la responsabilité sociétale et environnementale du cyclisme. Et avec l'ensemble des acteurs, nous engageons des actions visant à améliorer l'impact de notre pratique. On peut associer les deux. La LNC souhaite encourager la pratique du vélo en associant le monde professionnel à la pratique du vélo pour tous. Par exemple, en associant sur les manches de Coupe de France et BG, les ateliers de réparation des vélos à disposition du grand public. Les deux, la Ligue doit assurer le développement et la pérennité du cyclisme. A ce titre, nous devons développer le sponsoring dans les années à venir. Joker. L'un après l'autre, maintenant au championnat du monde, l'ensemble des disciplines seront présentes, ce qui ne sera pas le cas aux JO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada